Bonjour toutes et à tous, je vais essayer de vous transmettre un petit peu mon expérience et ma confrontation quotidienne depuis bientôt 20 ans maintenant avec la pratique des soins palliatifs en équipe mobile, en réseau et aussi bien sûr en unité de soins palliatifs. C'est dans ces dimensions-là que j'ai développé tout ça et grâce à d'autres bien évidemment que je ne peux pas citer mais qui sont nombreux, praticiens hospitaliers, philosophes, anthropologues, on a pu nous aider à réfléchir à ce qui nous arrivait en quelque sorte. Alors bien sûr la médecine on le sait repousse les limites, elle retarde les échéances, elle travaille dur depuis l'Antiquité et même avant. Et on sait aussi que un des moteurs en tout cas c'est le doute. Finalement si on savait tout, on ne chercherait pas grand chose et on s'embêterait un petit peu. Donc mais et on a l'impression effectivement que l'évolution actuelle avec la multiplication des protocoles vient nous indiquer qu'on serait bientôt sur le point d'aboutir à tout résoudre. Mais il se trouve que la vie est compliquée, complexe même comme le dit Edgar Morin et que quand même avec le retour en force de l'éthique, on s'interroge et on se dit tiens dans le fond il y a peut-être à travailler le lien entre les émotions et la clinique qu'on pratique tous les jours. et on s'aperçoit effectivement que tout ça ne peut se faire si on n'a pas un petit peu confiance les uns dans les autres. Alors je voulais juste vous rappeler qu'en soins palliatifs, effectivement, on a peut-être un petit peu d'antériorité puisque j'ai retrouvé le rapport qui a précédé à l'écriture de la circulaire de 86 et le mot interdisciplinarité n'y figurait pas. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de récent. Et on s'aperçoit que dans ce rapport, il y avait des choses déjà quand même importantes qui nous orientaient et qui nous définissaient. On doit être formé, si on fait du soin palliatif, à un type particulier de relation entre les membres de l'équipe. Donc déjà, on dit l'équipe, ça a du sens. Elles sont facilitées, ces relations, si on se réunit. Je vais dire, ça s'appelle une lapalisade. Mais aujourd'hui, on ferait bien de restaurer des lapalisades dans les établissements dans lesquels on travaille. Et que les rôles de chacun sont bien définis et qu'on n'est pas interchangeable. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un paradoxe entre nécessité d'être polyvalent. Aujourd'hui, les astreintes fusionnent les unes avec les autres. On a fait sa carrière en cardio. On va intervenir dans le service de pneumo, voire de pédiatrie, parce que les finances ne suivent plus. Donc vous voyez qu'on est dans un système très intéressant en ce moment. Et je passe sur le reste, mais je voulais surtout vous montrer ça. Alors, donc en ce moment périodique, effectivement, il y a eu pas mal de réflexions. Le Conseil économique et social, dès 99, qui précise que les équipes mobiles sont pluriprofessionnelles dans leur composition et interdisciplinaires. Et interdisciplinaires, en fait, dans leur mode d'action. Alors ça, ça interroge. Qu'est-ce que c'est que le mode d'action de l'interdisciplinarité ? On va essayer d'y répondre sur la journée et dans les mois et les années qui viennent. Et j'aime bien cette définition de Jean-Michel Lassaunière, qui explique ce que c'est un peu plus que cette interdisciplinarité, et qui précise qu'il ne s'agit plus seulement d'accoler. Vous avez vu les dossiers des hôpitaux. Je veux dire, c'est compliqué pour y retrouver quelque chose. Il ne s'agit plus donc d'accoler des séries de connaissances, mais par le jeu du dialogue, de les mêler pour qu'elles s'altèrent mutuellement. Alors bien sûr, on s'arrête sur le mot altérer. Altérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre. Aïe, aïe, aïe. Qui aime perdre ? Et en même temps, finalement, il faut accepter l'idée de perdre pour gagner autre chose. Et je pense aussi que le mot altérer, bien sûr, renvoie au mot altérité, donc à l'autre. Je pense que ces quelques phrases-là nous mettent sur le bon chemin. Et puis aujourd'hui, tout le monde a constaté qu'on est en lien dans une société qui est devenue très complexe, mais le soin aussi est devenu très complexe. Alors bien sûr, on avait le trio que constituait patient, soignant et, d'un autre côté, maladie, défaillance, handicap. Bon, tout ça, c'est classique. Mais à ce trio de base, sur ce trio de base, se sont greffées un certain nombre de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, comment faire sans inclure la famille, les proches dans les soins, en tout cas dans les soins palliatifs ? C'est une donnée essentielle et quelquefois, on place plus de temps avec les familles qu'avec le malade lui-même. C'est dire l'importance que ça a. Mais ces familles, ces proches, elles sont dans un imaginaire social et on le partage en partie. L'imaginaire de la médecine triomphante, technoscientifique, qui doit résoudre tout et qui peut toujours proposer quelque chose en plus. D'un autre côté, on a des réalités financières confrontées à l'idéal de soins et là, ça fait mal. Ça peut tourner à des manifestations dans la rue parce que, je veux dire, on nous demande de faire plus avec toujours moins. En ce moment, on est dans une période de restrictions financières, de baisse. On est plus sûr d'avoir l'année prochaine ce qu'on avait l'année dernière. Donc, c'est compliqué de faire avec ça. Et en même temps, tout ça est médié par le soin, avec tout ce que le soin comporte aujourd'hui. Bien sûr, du savoir, mais aussi des obligations d'information, des échanges, de l'accompagnement. Accompagner l'espoir, c'est relativement facile, mais il faut aussi accompagner le désespoir. Il faut avoir toujours un projet d'avance et on sait aujourd'hui qu'il faut être créatif et, bien sûr, improviser. Donc, dans tout ça, on fait le constat de la complexité qui est notre quotidien. Et j'introduis cette phrase issue de René Barbier, Edgar Morin et d'autres qui disent que pour garantir, en quelque sorte, le lien social, il faut développer la pratique de l'écoute sensible. Sensible, il n'y a pas le temps de vous décrire ce que c'est. C'est dans le bouquin dont on a parlé tout à l'heure et sur Internet, évidemment. Donc, je ne sais pas, mais face à une telle complexité, on ne peut pas décréter que l'interdisciplinarité est obligatoire. Ça, ça ne se fait pas, mais on peut dire que tout bonnement, c'est indispensable. Comment faire autrement ? Alors, ça nécessite cohabitation, coopération. Et là, on aligne, bien sûr, ça concerne qui ? Alors, il y a les équipes et les gens qui composent l'équipe. Il y a le patient, il y a sa famille, ses amis, il y a les médecins, il y a les psychologues, il y a les équipes en soi. C'est dans des services, c'est dans des institutions. Et tout ça nous renvoie à une notion à la fois présente dans les sciences humaines, mais aussi en astrophysique. C'est les niveaux de réalité différents. Ces niveaux de réalité différents sont définis par des histoires de rupture conceptuelle. Quand on change de niveau de réalité, on change de concept. Eh bien là, vous avez bien évidemment des exemples frappants de changements de contexte, de concepts. Entre une institution, entre deux services, ça ne fonctionne pas pareil. Entre un service transversal, un service des urgences, un service de long séjour, vous n'avez pas les mêmes règles. Tout ça est modifié en permanence. Et les intérêts qui sont derrière ces concepts nous poussent à éventuellement rentrer en conflit. Et enfin, le soin que nous pratiquons, que ce soit en équipe mobile, et là on comprend cette histoire d'intrusion, d'immixion, mais ce soin tout court que pratique une aide-soignante tous les matins pour faire la toilette des malades est un soin par définition intrusif, voire pire. On met bien notre nez dans les affaires des autres et les affaires les plus intimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça peut bien renvoyer à la fois le patient qui subit sa toilette avec, quelquefois, sans la moindre pudeur, et le soignant qui est confronté à ça ? Je ne crois pas que ça ne soit rien. Il faut bien en faire quelque chose. Alors, si on veut rentrer dans ce monde de l'interdisciplinarité, eh bien, c'est pour autant pas simple. Il faut un certain nombre de conditions qui sont en général toujours insuffisantes. Mais bon, il faut bien y aller. Il faut que chacun soit reconnu dans son rôle, dans sa fonction. Et au titre d'expert, l'aide-soignante, elle est experte de ce qu'elle fait. Si elle parle de sa place d'aide-soignante, on ne peut que l'écouter et la respecter, l'entendre. Et en faire ce qu'il faudra en faire en groupe. Il faut partager des concepts. Quand on voit la différence d'approche entre, tout le monde connaît, les besoins de Virginie Anderson ou la pyramide de Maslow, d'un côté, c'est des concepts infirmiers, et les concepts médicaux, l'évidence base médecine, qui s'orientent sur la lésion, sur l'organe à traiter, etc. Ce sont deux approches totalement contradictoires, pratiquement. Il faut faire avec. Et il faut essayer de les partager. Comment voulez-vous que les choses se passent bien si on ne se connaît pas ? Donc si on ne collabore pas sur du temps, avec des effectifs suffisamment stables. Aujourd'hui, le turnover, vous avez tous vu ce que ça voulait dire. C'est horrible. Il faut quand même aussi un chef d'orchestre. Un groupe qui n'a pas de chef d'orchestre. Imaginez un orchestre qui joue sans chef. En général, ça ne se passe pas très bien. Il faut aussi définir des lieux, du temps. Il faut en faire une priorité. Il faut apprendre. Ce n'est pas évident d'entendre l'autre parler, parce que du coup, on va le découvrir. Découvrir quelqu'un, c'est quand même toujours une rencontre. Qu'est-ce qui va naître de cette rencontre ? Mais c'est aussi parler soi. Et si on parle soi, du coup, on s'entend parler. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se découvre dans tous les sens du terme. Se découvrir à l'autre. Vous croyez qu'on est formé à ça ? En tout cas, pas à la fac de médecine. Je ne crois pas. Il faut une régulation. Un groupe sans régulation, c'est un groupe qui va dériver d'un côté ou de l'autre. Et puis, franchement, dans le groupe, dans les moments de réunion clinique, il faut savoir affronter les négociations permanentes. Ça peut être très éprouvant. Il y en a qui, franchement, n'y arrivent pas. Et tout ça dans une institution, bien évidemment, qui le recommande et qui est bienveillante à notre égard. Alors, comme Florence disait qu'il fallait savoir repérer l'incertitude, je pense qu'il faut aussi savoir repérer quand même les situations complexes. Ce n'est pas si simple que de repérer ce qui est complexe. Ce n'est pas forcément le médecin qui va repérer la complexité d'une situation de fin de vie en unité de soins palliatifs. Mais je crois que l'interdisciplinarité instituée, pratiquée, c'est quand même un mode de contention de nos angoisses et aussi d'action thérapeutique cohérente et réfléchie. Si on y travaille tous ensemble, je vous rappelle que le tout est supérieur à la somme des parties qui le constituent. Vous vous rappelez de cette vieille formule. Je crois qu'il faut s'en rappeler, même si, effectivement, on a bien vu tout à l'heure qu'il fallait accepter d'être altéré, donc de perdre. C'est compliqué, c'est des mathématiques. Mais bon, retenons qu'il faut travailler pour essayer de faire quelque chose en plus. Ça nous permet quand même de tenir, de poursuivre nos actions jusqu'au bout. Ce n'est pas si sain, ce n'est pas si évident dans les situations qui nous bousculent vraiment fortement. En plus, cette interdisciplinarité me paraît bien être le lieu de l'approche éthique et de l'élaboration des décisions collégiales, où ça va se faire si on ne pratique pas l'interdisciplinarité. Et donc, ça devrait nous permettre d'appliquer la loi Léonetti. En même temps, on voit bien que ce n'est pas encore généralisé, loin de là, et que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile ? Parce que quand même, faire une réunion, on peut s'imaginer que le temps puisse s'adapter à la réalité de chaque service, et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de réunion de mise en place. Pourtant, même là où on peut le faire, on ne le fait pas toujours. Parce qu'on est dans le champ du passionnel. La clinique des situations extrêmes nous renvoie immédiatement dans le champ du passionnel. Qu'on soit en SAMU, et qu'on débarque dans des situations apocalyptiques, ou qu'on soit dans une unité de son palettif, ou qu'on soit en cardiologie, ou qu'on soit dans un long séjour, on peut tous être touchés, touchés profondément par certaines situations cliniques. Et ça, effectivement, là, je n'ai pas trouvé de protocole pour ça. Ça ne tient pas dans des protocoles. Et vous savez que les protocoles, c'est basé souvent, comme toute l'informatique, sur un truc très binaire. Alors, pour les choses simples, évidemment, pourquoi pas ? Mais dès qu'on est dans le complexe, ça ne marche plus. Comme on l'a vu, il y a des niveaux de réalité potentiellement contradictoires. Intérêt médical, intérêt soignant, ça frotte. Ça frotte en direct. Et on instaure, qu'on le veuille ou non, des rapports de force. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on est angoissé. On est confronté à une situation qui pose problème. On a deux visions différentes. Et il faut quand même avancer. Tout ça reste, en même temps, honnêtement, très peu enseigné. C'est un lieu, cette interdisciplinarité, carrément de violence. Une espèce de violence en lien avec, effectivement, quasiment la qualité de l'enseignement fragmenté, dont on bénéficie tous. Et on s'appuie sur des valeurs. Les valeurs biologiques, médicales sont quand même ancrées dans une réalité scientifique. Mais la réalité infirmière, la réalité de la vie psychique, personne n'en doute non plus. Donc, on peut avoir envie de faire passer notre propre message. Et si je suis trop fortement là-dedans, je deviens intégriste. Intégriste dans mon équipe, mais aussi intégriste en équipe mobile. En équipe mobile de soins péritifs ou d'algologie. Et on a quand même cette tentation de vouloir faire passer nos concepts. Parce qu'on y croit. Et il faut y croire. Mais en même temps, il faut se rappeler cette phrase de Daniel Mermet. Faire pour les autres, sans les autres, ben, en quelque sorte, c'est faire contre les autres. Et là, vous voyez que cet élément est, me semble-t-il, important. Et puis, juste pour rappeler un tout petit exemple clinique, mais très généraliste. Un patient cancéreux qui subit des douleurs, des symptômes, etc. Il est vraiment sur le versant 2, la fin de vie. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe là ? Et ça, c'est les psys, Antoine, Florence et d'autres, qui nous apprennent dans nos réunions que, oui, mais il y va de la contagiosité, de la déliaison corps-sujet provoquée par la maladie. Oh là là, vous ne savez pas ça, moi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la douleur est tellement forte. Le corps échappe, il est malade. On sent bien qu'on va probablement mourir. On est renvoyé à un sentiment d'impuissance, de culpabilité. On cherche le sens. Je n'aurais jamais dû fumer autant. Je n'aurais pas dû boire, etc. Je n'aurais pas dû trop manger. Alors tout ça, le patient, lui, il le vit. Évidemment, il n'a pas le choix. Mais l'angoisse dans laquelle il est, ça se répand. L'angoisse, vous savez, c'est très contagieux, effectivement. Et c'est à vivre aussi par les soignants et par les proches. Mais qui vit quoi, comment et de quelle place ? Alors ça, chacun le vit à sa façon. Et quand on met tout ça ensemble dans une réunion clinique, cette multiplication d'affects et d'émotions, ça conduit à une donnée bien connue dans le monde de la douleur, l'hyperesthésie, l'hyperalgésie. On devient de plus en plus sensible. De plus en plus sensible. Et un jour, ça craque. Ou on passe à l'acte. Si, on n'en fait rien. Donc tout ça peut dire qu'on travaille en cancérologie, qu'on travaille en soins palliatifs ou dans n'importe quel domaine de soins, mais peut-être quand même, surtout dans les domaines où la mort est très présente, je crois qu'il ne faut surtout pas banaliser. Et que la tendance à protocoliser vise aussi à banaliser. Il faut vraiment militer pour dire non, ce n'est pas si banal de soigner l'autre. Dans une société dite de consommation triomphante à bien des égards, et en crise d'ailleurs. Il ne faut pas banaliser. En même temps, c'est sûr, il n'y a pas à mythifier non plus, parce que ça ne sert vraiment à rien, ça nous éloigne encore plus des autres et de la réalité. Alors, je pense que bien sûr, on est un petit peu dans une forme de quête du Graal, mais on n'est pas seul. Tournons-nous vers les autres, vers ceux qui, d'ailleurs, nous tendent la main, c'est-à-dire les sciences humaines. Renouons, en quelque sorte, avec la tradition humaniste de la médecine, et même quasiment son origine. Et donc, pour ça, il faut se tourner vers ceux qui, spontanément, nous apportent quelque chose. Et c'est vrai, déjà, tout à l'heure, Edgar Morin a été cité. Je rajoute René Barbier, parce que je pense qu'il a beaucoup travaillé cette question côté sciences de l'éducation. Donc, on peut se demander ce qu'il vient faire ici. Mais dans son gros bouquin, L'approche transversale, il parle des sciences de l'éducation, bien sûr. Il y a deux tout petits chapitres qui font quelques pages, à peine, mais qui nous concernent. Et il dit, mes méthodes, mes concepts, tout ça, probablement, mais il ne le sait pas trop, mais il le suggère, pourraient s'adapter à deux pratiques de soins. L'accompagnement des mourants. Ah, c'était sympa, parce que c'est justement ce qu'on faisait un peu. Et deux, la psychothérapie. C'est ce que font les psys. Donc, et c'est lui qui a défini l'écoute sensible dont on parlait tout à l'heure. Donc, je pense que c'est important de se rapprocher de tout ça. Je ne peux évidemment pas les détailler. Il n'y a pas le temps. Mais, vous voyez, c'est la complexité des choses, de la vie. Les niveaux de réalité que j'évoquais tout à l'heure. Et le tiers inclus, c'est-à-dire cet élément qui va permettre à des choses de niveau de réalité très différentes, finalement, de cohabiter. Et le meilleur exemple, le plus simple que je vous cite, c'est la lumière. La lumière est faite de deux éléments qui sont à deux niveaux de réalité différents. Je vous le rappelle. La lumière, c'est fait d'un corpuscule et d'une onde. C'est une onde et un corpuscule. C'est totalement contradictoire sur le plan conceptuel. Cependant, mis ensemble, ça produit de la lumière. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas lésiner. En conclusion, je plaide effectivement pour une clinique non pas de l'incertitude, excusez-moi, je ne crache pas dans la soupe, mais je dis plutôt clinique de la transversalité, qui reposerait en quelque sorte sur une écoute très sensible de chacun, entre nous déjà, et des patients, des proches, qui reposerait sur une compétence, c'est la première des valeurs éthiques, vous le savez, sur une disponibilité, évidemment, sur un respect du demandeur, sans jugement. Ça, c'est très difficile, même encore aujourd'hui. Ça exige une analyse interdisciplinaire très élaborée de la situation pour une réponse. La réponse, il faut qu'elle soit adaptée à la réalité de l'autre et non pas à son propre idéal de soin. Et peut-être que comme ça, si on développe ça, on développera la démarche palliative. Et n'oubliez pas que. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.